... Bonjour à toutes et à tous. Dans notre pays, comme dans une majorité d'autres, beaucoup d'habitants vivent désormais en ville où les défis à relever sont nombreux. Comment faire de nos villes des espaces vivables, mais plus encore des lieux d'humanité et de convivialité ? Dans quelques instants, nous accueillerons deux invités qui nous aideront à envisager des solutions pour la ville de demain. Avant cela, je vous propose de découvrir une séquence de Corine Owen et Jean-Louis Géos qui dresse un portrait de la situation de nos villes en 2020. Regardez, on se retrouve juste après. ... Alors que l'une des crises sanitaires parmi les plus importantes s'installait dans le monde, les habitants réagissaient au lockdown de différentes manières. Si dans les campagnes, chacun continuait à cultiver son jardin ou tout simplement à prendre l'air, dans les villes, la situation était tout autre. Quelques mètres carrés pour caser son lieu de vie, son lieu de travail ou ses loisirs se sont très vite révélés problématiques. Sans compter que s'il n'y avait pas de magasin de proximité dans le quartier, tout cela se compliquait encore. Une question se pose alors. Ne fait-il plus bon vivre en ville ? La crise sanitaire ne va-t-elle pas entraîner un exode loin des centres urbains ? Selon l'ONU, nous sommes 54% à habiter en milieu urbain. Un taux qui pourrait grimper à 66% ou plus encore d'ici 2050. En Belgique, l'un des pays les plus peuplés d'Europe au kilomètre carré, plus de 95% de la population vit dans des villes ou des villages d'au moins 1000 habitants. Autant dire que le défi est de taille lorsqu'il faut se pencher sur un environnement qui oscille entre pollution, embouteillage, anonymat pour créer un véritable art du vivre. Il ne suffit pas qu'une ville soit vivable. Il lui faut une âme, des lieux qui fassent sens, dans lesquels on se sent bien et qui nous relient les uns aux autres. Une ville à mobilité douce, où le commerce de proximité et les marchés ont retrouvé leur place, loin des grands espaces commerciaux de la périphérie. Un lieu où les espaces de rencontre se multiplient à travers une vie associative de quartier, à travers des potagers communautaires ou tout simplement des espaces verts. Aujourd'hui, si la ville veut garder ses habitants, elle doit se remettre en question afin d'être et de rester à la fois un moteur économique, social ou tout simplement humain. Pour parler du défi d'une ville à visage humain, j'ai plaisir d'accueillir deux spécialistes de la question, Bernard Declèves, urbaniste et professeur émérite de l'UCLouvain. Monsieur Declèves, bonjour. Bonjour. Également avec nous, Chloé Salambier, ethnologue spécialisée notamment dans la socio-anthropologie de l'habité et professeure aussi à l'UCLouvain. Bonjour. Et bienvenue à vous. Dans la séquence que nous venons de voir, on pose cette question. La crise sanitaire actuelle pourrait-elle créer un exode loin des centres urbains ? Bernard Declèves, de votre point de vue, est-ce qu'on observe quelque chose comme un éloignement des centres-villes ces dernières années et peut-être plus spécifiquement encore ces derniers mois ? Je pense qu'il faut préciser peut-être une chose quand on parle de la ville et les images qu'on a vues, c'est la ville en Belgique et peut-être l'imaginaire de la ville européenne. Comme vous l'avez bien dit, en Belgique, l'éloignement du centre-ville, d'abord on le vit dans une ville comme Bruxelles depuis 50 ans, mais en même temps, on ne sort pas de la ville. Donc tout le monde est urbanisé. Et donc il y a un accent qui est mis sur l'atmosphère en ville, milieu dense, etc., par rapport à la campagne. Je crois que la grande transformation, c'est peut-être ça qui va être, c'est de retrouver, reconstruire un lien ville-campagne qui fait partie de la tradition et qui a été cassé par l'industrialisation. Et je crois que maintenant, on voit que des habitants, de différentes manières, dont certaines ont été évoquées dans le petit film, des entreprises, les États, essayent aussi de reconstruire des entités territoriales et de faire des projets de territoire qui ne consacrent pas nécessairement cette séparation ville-campagne. Donc exode urbain, oui, on risque de voir cette tendance lourde bruxelloise, un peu moins wallonne, et pas flamande, puisque en Flandre, tout est la ville finalement. Donc simplement, on va voir se diversifier probablement les atmosphères urbaines. Et ça correspond à ce qu'on dit à la fin. Voilà, oui, c'est vrai qu'il faut trouver des villes à visage humain et des villes humaines. Au fait, une des grandes choses, un des grands défis, c'est mettre, vous avez dit à la fin du petit film, enfin, ça a été dit à la fin du petit film, des villes qui gardent leur dynamisme économique, mais qui soient humaines. Peut-être qu'on devrait renverser la vapeur et dire des villes humaines qui, en étant humaines, trouveront leur dynamisme économique. Pour le moment, un des gros problèmes de l'urbanisme, de l'aménagement des politiques, c'est de considérer la ville comme un outil économique et le sol comme une ressource économique, si vous voulez. Et donc, un sol à rentabiliser. Et ça, évidemment, ça pose problème parce que là, il y a une concurrence directe quand le sol est rare entre le sol qu'on utilise pour générer des rapports sociaux, ce qui est quand même le sens même de la ville. C'est ce carrefour de rencontres et d'échanges et de contacts sociaux et le sol qu'on utilise pour générer de la valeur économique. – Alors, on reviendra sur ces différents aspects. Comment les concilier ? Aspect économique, social, humain. Chloé Salambier, les villes sont nées il y a à peu près 6 000 ans, mais elles ont évidemment fortement évolué au cours des siècles pour parfois regrouper aujourd'hui des millions d'habitants. Alors, est-ce que des mégapoles aussi énormes peuvent être humainement vivables ? – Alors, pour rebondir sur ce que Bernard Declay vient de dire, tout dépend en fait de ce qu'on met au centre de la production des villes et de la production des espaces urbains. Et ce qui me semble intéressant dans le petit documentaire que vous venez de montrer, c'est ce rapport entre l'avant et l'après-crise. Parce qu'en réalité, la crise sanitaire qu'on vient de connaître et qu'on connaît toujours et dont on ne connaît pas encore les effets futurs, a permis à la fois de visibiliser un certain nombre d'inégalités urbaines, mais aussi de les exacerber. Et donc, on est peut-être à un moment où il faut repenser ce qu'on met au centre de la production de la ville. Et ce que la crise a très bien montré, c'est qu'une des choses qui est importante dans la façon dont on organise les espaces, dans la façon dont on organise les rapports entre les êtres humains et entre les citadins et les citadines, c'est la question du care qui a été vraiment centrale. Pendant toute la crise, on a parlé de cette question du care. Donc, le care, c'est très, très large. Ce sont toutes les activités qui visent à maintenir, à perpétuer, à la fois les rapports entre les êtres humains et les rapports entre les êtres humains et le milieu dans lequel ils vivent. Et donc, si on repensait une ville différemment, avec cette notion du care, tout ce qui est lié aux soins, on a vu comme c'était fondamental pendant la crise, peut-être que la ville resterait une opportunité de vivre ensemble importante et intéressante. – Alors, on sait, en tout cas, des chiffres le disent, environ 70% des citadins souffriraient de solitude en ville. C'est quand même assez paradoxal. Qu'est-ce qu'il faudrait faire, Clouix-Salambier, pour que nos villes deviennent des espaces qu'on vit ? J'ai envie de vous demander par quoi commencer ? Il y a tellement de défis. – Alors, c'est vrai que c'est une question qu'il faut et qu'il faudra d'autant plus se poser à l'avenir parce que dans toutes les villes européennes, il y a une tendance à l'augmentation démographique de ce type de profil de personnes isolées, donc des personnes qui habitent seules dans leur logement. Et pendant les dernières décennies, la ville et la façon dont on a pensé les logements, par exemple, c'est beaucoup basé sur le modèle de la famille traditionnelle, donc la famille nucléaire, papa, maman, les enfants. D'ailleurs, la façon dont on fait des logements encore aujourd'hui, c'est beaucoup pensé de cette façon-là. et avec peu d'attention justement pour d'autres types de ménages qui ne correspondraient pas à ce modèle traditionnel de la famille nucléaire. Et donc nous, on travaille beaucoup pour l'instant dans notre cellule de recherche sur les nouveaux modes d'habiter et la façon dont ces nouvelles compositions familiales, ces nouvelles organisations familiales pourraient en réalité partager beaucoup plus d'espace. c'est-à-dire comment peut-être réduire un tout petit peu les cellules individuelles, les cellules privées et de favoriser la production d'espaces qui seraient collectifs, qui seraient partagés, ce qui permettrait aussi à certains égards de diminuer les coûts du logement puisqu'aujourd'hui, on fait des logements qui sont très peu accessibles pour toute une partie de la population parce que quand on est isolé, justement, d'autant plus quand on est famille monoparentale, par exemple, donc papa, maman, seul avec les enfants, le logement devient inabordable. Et donc comment faire pour diminuer les coûts du logement, mutualiser un certain nombre de services et d'espaces dans des ensembles de logements plus importants et aussi pouvoir se répartir toute une série de tâches quotidiennes, mutualiser des moments, partager des moments ensemble qui permet aussi de décharger un certain nombre de familles sur qui il y a une pression très forte et de rompre aussi l'isolement que peuvent connaître certains ménages qui sont isolés. Alors Bernard Declève, l'aménagement de la ville joue évidemment un rôle essentiel pour favoriser ce qu'explique ici Chloé Salambier. Qu'est-ce qu'il faudrait faire aujourd'hui en termes d'urbanisme, enfin une vaste question pour favoriser justement ce lien entre les personnes ? Alors il y a des questions d'urbanisme, d'infrastructures, il y a certainement une tendance, une évolution forte maintenant, c'est le souci qui est donné aux infrastructures de mobilité douce. Donc on a eu une priorité qui a été donnée précédemment au développement de toutes les infrastructures permettant de circuler partout en voiture très facilement et il y a maintenant un changement de modèle. Ça ne veut pas dire que la voiture disparaîtra mais ça veut dire que c'est un vrai chantier d'essayer de faire passer dans le tissu des villes de nouveaux espaces, de nouvelles structures qui permettent d'aller plus lentement et de circuler plus lentement avec ce qu'on appelle des mobilités douces. Ce n'est pas nécessairement si doux que ça mais c'est des mobilités actives qui mettent le corps dans une autre situation de perception par rapport à l'environnement et par rapport aux autres et qui changent aussi peut-être par exemple aussi les manières d'édicter les règlements. Pour le moment nous sommes tous soumis aux codes de la route. Il y a les codes de la rue qui sont donc un ensemble de règles mais fondés sur le fonctionnement et le comportement des gens quand ils sont sur ces systèmes de mobilité douce. Donc ça c'est un très grand chantier. Après il y a ce que Chloé a dit c'est vrai que réfléchir sur les logements, sur les typologies du logement, sur les filières de production et d'accès au logement. Le logement social en Belgique par exemple c'est une espèce d'imaginaire qui passe principalement par de la construction nouvelle. Or il y a des stocks de logements existants qui peuvent offrir en termes d'espace d'habité plein de surprises, plein d'agréments mais qui nécessitent évidemment de passer davantage par la rénovation, par ce qui est une autre méthode, une autre filière économique. Ça c'est aussi un très grand chantier. Ensuite, toute cette politique du CAIR passe aussi par peut-être le redéploiement des infrastructures médicales ou de santé aux citoyens, l'intégration des possibilités qu'on a maintenant par exemple la médecine à distance mais aussi la médecine de proximité. Et vous voyez, il y a beaucoup de nouvelles possibilités. Il ne faut pas pour autant dire il faut faire comme ça et ne plus faire comme ça. Je crois qu'il faut apprendre à combiner toutes ces possibilités dans des politiques. et ce qui soit très important c'est que ces politiques soient concertées entre les différents partenaires et pas seulement produites par un environnement socio-technique qui décide d'au-dessus ce qu'il faut mais peut-être justement confronté avec plein de gens qui sont dans la vie concrète et qui en fait expérimentent chaque jour des solutions. C'est ça qui est aussi extraordinaire dans le mode de confinement c'est qu'on a tous été quel que soit notre niveau de richesse ou notre race ou notre niveau social. On a tous été confrontés à cette obligation de devoir faire face à une situation individuellement et à repenser nos rapports avec les autres. Pour suivre notre réflexion, je vous propose maintenant de partir à la découverte justement de deux projets urbanistiques dans la région de Bruxelles qui sont un petit peu deux façons différentes d'aménager l'espace urbain et de vivre la ville. Regardez, c'est un reportage de Corine Owen et Jean-Louis Gios. On se retrouve tout à l'heure. C'est dans la commune de La Cunne au nord de Bruxelles que se crée au lendemain de la Seconde Guerre mondiale l'un des projets architecturaux les plus importants de Belgique. Une cité de plus de 1000 logements sociaux qui se voulait un symbole d'égalité et d'universalité. Pour la petite histoire, les architectes choisis étaient deux flamands, deux wallons, deux bruxellois, trois de gauche et trois de droite. Une certaine idée de l'équilibre à l'époque. Une cité futuriste et un brin utopiste allaient sortir de terre. Elle sera baptisée la cité modèle. Au début, il n'y avait rien ici. Mais alors, les promoteurs, les architectes qui ont promu ceci, c'était l'idée que la modernité était vraiment supérieure aux anciens quartiers. Mais c'est tout à fait idéologique. Ils estimaient que cette cité devait être un barrage contre le chaos de la ville traditionnelle et montrer justement l'avenir. Les premiers habitants sont arrivés en 1963 et il y a eu un engouement pour venir habiter ici. Donc c'était des personnes à revenu modeste mais qui avaient tout un emploi, donc petits fonctionnaires ou différentes professions. Et c'était aussi l'avènement d'un confort moderne qu'on n'avait pas dans le privé à cette époque dans le logement social. La cité est en constante rénovation et mutation. Si le béton est bien présent et ne se laisse jamais oublier, si les espaces communautaires ont bien du mal à exister, si la culture se bat pour rassembler les habitants, les espaces verts ont réussi, eux, à prendre de plus en plus d'importance. Mais depuis les années 2000, les gestionnaires actuels se sont rendus compte que l'attrait de cette cité c'était essentiellement le grand espace vert. Donc ils l'ont amélioré en faisant appel à l'architecte de Jardin Gilles Clément et aussi de l'ouvrir sur le quartier. Donc on désire, enfin les promoteurs d'aujourd'hui désirent que ce soit un parc public où les gens qui ne sont pas de la cité viennent, etc. C'est pour ça qu'on a notamment implanté le nouveau restaurant social en bordure et non au sein de la cité. A Watermal-Boisfort, c'est sur le modèle anglais des cités jardins que naît le logifle réel. Au départ, des cités jumelles qui se sont fondues pour devenir un ensemble verdoyant. Un site classé de 80 hectares. Alors quels sont les points positifs justement de cette cité jardin ? Mais pour les habitants, je pense que d'être confrontés à de la verdure, à de la terre, à des arbres au quotidien, ça leur apporte un bien-être indéniable, ce qui manque beaucoup dans la plupart des quartiers en ville. Mais tout n'est peut-être pas rose, il y a peut-être des points négatifs également ? Oui, je pense que pour certains habitants aussi, c'est terriblement calme ici. Il n'y a pas beaucoup de tissus sociaux, il n'y a pas de magasin, on voit peu de gens dans les rues pendant la journée, au quotidien, même en soirée. Donc je pense que pour certaines personnes, c'est surprenant. Est-ce que vous diriez que c'est un village dans la ville ? Il y a un peu un esprit village, oui. Positif et négatif. Je suis de plus en plus sensible à l'importance de l'arbre en ville, parce que je pense qu'il apporte beaucoup de sérénité, qu'il est très important au niveau du climat, par les temps qui courent. Il va devenir de plus en plus important, mais je pense qu'il faut promouvoir ça à tout prix. Voilà pour ces deux projets originaux urbanistiques dans la région bruxelloise. Bernard de Clèves, quand on voit le premier type de logement, donc la cité modèle dans la région de la Keune, c'est quand même une certaine conception de la modernité. Qu'est-ce qui vous frappe quand vous voyez un projet comme celui-là ? Effectivement, c'était un exemple paradigmatique du modernisme, comme ça a été dit dans le petit film, et d'une utopie qui a été qui est probablement l'utopie du XXe siècle qui s'est le plus réalisée. Cette utopie corbuséenne et des modernistes qui ont fait abstraction de toute une partie de ce qui fait la richesse de la ville pour n'en retenir que quelques aspects formels et qui ont construit ça parce qu'évidemment, cette simplification correspondait très bien aux possibilités d'adéquation avec le modèle économique. Ce dont ils ont fait notamment abstraction, c'est ce que disait Chloé tout à l'heure, c'est de l'énigme que constitue le lien entre la ville qu'on construit et des objets qu'on dépose sur le sol et qu'on affecte à des activités et ce qui fait l'esprit de cité, ce qui fait la cité. Et au fait, je viens de lire un bouquin que je conseille à tous les téléspectateurs de Richard Sennet, un urbaniste sociologue américain qui s'appelle Bâtir et Composer où ils traitent ça. Et ils traitent ça comme une énigme et non pas comme une équation. Pour les urbanistes et les architectes, en fait, si on voulait faire le bonheur des hommes, il devrait correspondre à la ville dans laquelle ils vivent. Mais ce n'est pratiquement jamais le cas. Et donc, il y a une construction, une reconstruction, un détournement, une transformation de la ville construite par les gens quand ils la vivent pour justement arriver progressivement plus ou moins bien à créer la cité. Et alors, voilà, les deux exemples pour ça sont assez intéressants parce que dans cet objet moderniste, il y a eu toute une transformation qui est faite et probablement une vie communautaire qui se crée autour de quelques lieux communs et autour des jardins collectifs qui réinventent c'est un peu la fonction du jardin en ville parce que c'est vrai que malheureusement les modernistes, ils voulaient faire la cité dans un parc mais le parc c'était un gigantesque espace vert sans autre qualification que ça. À Boisfort, c'est différent. Là, on voit que l'architecte… Donc Boisfort, c'était construit dans le début du siècle, juste après la Deuxième Guerre mondiale. Laken, c'est en 1952, je crois que ça a démarré, Renard Bram, et donc à Boisfort, c'était un moment historique très important. D'abord, c'était une coopérative et donc c'était des groupes qui se mettaient ensemble, qui ont eu pendant quelques temps la possibilité de s'adjoindre à un architecte urbaniste et ici, c'est Van der Swalmen qui a fait les plans et qui a organisé la structure de l'urbanistique et autour du verre, autour justement de l'arbre, autour de l'arbre, de l'herbe, de l'eau et donc avec une recherche de structuration d'une ville qui était la ville-jardin mais qui devait être, dans l'utopie de Ebenezer Howard, le théoricien qui a mis ce modèle en place, qui devait être un des éléments d'une cité sociale qui était en fait une grande ville-paysage, d'une grande ville-jardin. Et en fait, cette utopie, elle est maintenant, elle revient au devant de la scène avec justement la situation territoriale dont on hérite aujourd'hui et où en fait, qu'on soit dans le Brabant-Ouallon, à Charleroi ou à Bruxelles, on est toujours dans la ville et on a toujours à organiser la construction physique de la ville en tenant compte justement de ce qui était la campagne et qui est toujours de la campagne mais de la campagne urbanisée. Or, Chloé Salamblé, Bernard Declay, elle l'a dit tout à l'heure, il faut peut-être repenser le rapport entre ville et village et en Belgique, la situation est particulière, notamment en Flandre. Est-ce que l'idée de construire des villages en ville, pour vous, ça semble une bonne idée, c'est réalisable ? Pour revenir un petit peu sur les petits reportages qui viennent d'être montrés avec le modèle de la cité-jardin et la cité-modèle à la Keune, comme l'a dit Bernard Declèves, les valeurs qui sont à la base de ces projets utopiques sont tout à fait différentes. Il y en a une qui est la cité-jardin qui est plutôt basée sur la coopération et l'autre, c'est plutôt l'égalitarisme, l'universalisme, comme ça a été dit dans le reportage. Et la manière de faire ces villages dans la ville est donc tout à fait différente aussi. Et donc, quand on pense ce village dans la ville, la ville, c'est aussi un espace de conflit, c'est aussi un espace de négociation, donc il ne faut pas non plus avoir une vision trop angélique de ce que peut être un village dans la ville. ce qui est intéressant, ce sont justement ces conflits, ces frictions et la façon dont on va intégrer différents types d'acteurs dans la production des espaces. Et on le voit, la cité-jardin à Watermal-Boisfort qui est quand même un espace qui fonctionne assez bien en tant que village dans la ville, ce sont des habitants qui se sont mis ensemble et qui ont pensé se vivre ensemble. Là où la cité modèle, en fait, c'est à un moment donné l'État qui prend une décision, qui institue et produit un espace, cet espace, il aurait pu être dans une autre ville comme ça s'est vu en France, etc. Et puis aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est qu'on rénove la cité modèle et on revient sur des valeurs qui sont plutôt celles de la cité-jardin. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand il prévoit la rénovation de la cité modèle qui est en cours, on se base sur les initiatives citoyennes qui sont existantes dans la cité, on se base sur les compétences habitantes, c'est-à-dire l'expérience quotidienne de la vie des habitants dans ces cités, on se base sur toute une série d'événements, donc de temporalités, de personnes, d'espaces qui vivent déjà parce que même si la cité modèle, ça a été des lieux qui ont été extrêmement stigmatisés, en réalité, les habitants, les habitantes ont quand même un attachement et habitent malgré tout dans ces cités. Donc ce qui est intéressant de voir, c'est comment elles se débrouillent avec ces espaces et comment est-ce qu'elles créent du vivre ensemble dans ce type d'espace et comment ça peut faire projet pour repenser ces cités aujourd'hui en 2020. – Chloïssa Lombier, Bernard Declèves, on arrive déjà au terme de cette émission, merci beaucoup pour cette réflexion passionnante, il y aura encore beaucoup de choses à dire, on doit malheureusement s'arrêter là. Merci à vous d'avoir été avec nous aujourd'hui. Si vous souhaitez revoir cette émission, rendez-vous sur Ovio ou sur le site gatobelle.be. À très bientôt. – Sous-titrage ST' 501